Un jour j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu qu'elle ne fait pas ma surprise de découvrir ton prénom, Obéline. Souviens-toi, après ce premier texto reçu, je t'ai répondu et finalement notre discussion a commencé, sans jamais vraiment se terminer. Le soir même, très inspiré, j'ai composé et orchestré toute la nuit. Et jusqu'à l'aube. Un morceau que j'ai naïvement appelé Ob. Quand j'étais petite, j'ai toujours entendu Benoît il est sur la lune, ou dans les nuages, ou Benoît rêvasse beaucoup. Et puis j'arrivais à l'école et je disais à mes copines, et bien moi mon frère il est dans les nuages, il rêve beaucoup et il vit sur la lune. J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme grand frère. Tu m'as toujours protégée, bon parfois aussi embêtée. Tu m'as toujours câlinée, encouragée. Tu étais là pour terminer mon assiette quand je n'arrivais pas à finir. Me donner la main, j'avais peur de tomber. Ou jouer du piano ensemble. Aujourd'hui, je veux tout simplement te dire merci. Merci d'être à mes côtés, de faire de moi une meilleure personne, de me pousser à devenir la meilleure version de moi-même. Merci de m'accepter avec mes nombreux défauts et mes qualités. Merci de me réconforter quand je suis triste. Et de me calmer quand je panique. Ah, magnifique ! Bravo ! Magnifique ! Très belle ! Ah ouais ! Voilà ! Ça me change, il ne faut pas pleurer. Tu veux le tirer ? J'étais fière d'être ta petite sœur, et je le suis encore plus aujourd'hui. Obéline, toi qui t'occupe continuellement des autres, toi qui veux toujours que les autres soient heureux autour de toi, toi qui es pleine d'empathie, j'ai une chose à te dire. Maintenant, c'est à ton tour d'être heureuse. Et si un jour j'avais pensé, c'est ma vie à tes côtés, eh bien ce jour est arrivé. J'y ai pensé, et j'y crois fort. Obéline, tu as changé de dimension, en tout cas pour nous, en passant d'ami avec un grand A, à membre de la famille. Et aujourd'hui, Benoît, en épousant Obéline, tu le deviens aussi. Et je t'ai vue serein, sur ton petit nuage. J'ai été témoin de ce coup de cœur que tu as eu pour ta belle Obéline. Tu représenteras toujours, à mes yeux, bien plus qu'une cousine. Alors, ta présence est pour moi, source de sérénité et de bonté. Notre histoire, c'est celle de deux gamins qui se rencontrent par hasard sur un petit chemin de terre et qui ramassent des cailloux. On a chacun un sac, on avance ensemble et on remplit notre sac des plus beaux cailloux parce qu'on aime les cailloux. Parfois, on ramasse même ensemble des cailloux plus anguleux qui nous plaisent. Mais ils sont sur notre parcours et ils n'ont pas de raison de ne pas être dans le sac avec les autres. Après tout, on a grandi et on a bien compris que notre voyage ne peut pas être fait que de beaux cailloux. C'est même les cailloux les plus moches qui rendent les autres encore plus beaux. Alors, c'est vrai, avec le temps, on marche un peu moins à côté de l'un de l'autre. On avance toujours sur le même chemin et quand on se retrouve que l'un réussit à rattraper l'autre, on regarde nos sacs et on est super content de contempler à nouveau nos cailloux parfois. Obéline, ma petite grande sœur, je tenais à te le redire et à te dire petite pause que tu as toujours été un modèle petite pause un exemple à suivre pour moi et que je suis très fier de toi. Ben, je suis sincèrement ravi que tu fasses partie de ta famille. Merci encore d'être là pour elle. Je te conseille vraiment petite pause comme le frère que j'ai jamais eu. Vous vous tirez vers le haut, cela je le constate et c'est indéniable et vous faites le bonheur de l'un de l'autre. Et là, ce lit vraiment sur vos visages, encore plus aujourd'hui. Et si aujourd'hui, je reste toujours ton petit frérot adoré, je suis heureux de savoir qu'il est là pour toi et que tu pourras compter sur lui. N'oubliez jamais que ça ne sert à rien d'attendre que les orages passent. Il vous suffit d'apprendre à danser sous la pluie. Toi, tu es entrée dans la vie d'Obeline alors qu'elle ne t'attendait plus. Tu en auras mis du temps quand même. J'ai toujours dit le prince charmant va arriver mais que s'il prend trop de temps, j'allais le réprimander. Vous avez cheminé chacun de votre côté pendant des années à la recherche de votre moitié, de votre avanceur. Vous aviez chacun une bonne étoile qui veillait sur vous et vous guidait, mais discrètement. Puis un jour, il y a deux ans, ce fut la rencontre de votre vie. Nous vous aimons de tout notre cœur de parent pour la vie. Alors j'en profite pour te dire devant témoin que je t'aime ma fille et que je suis fier de toi. Direction notre histoire Merci de me faire rire tous les jours avec ton fameux humour d'ichamp. Merci de m'avoir permis de connaître l'amour sincère, pur. Bref, merci d'être l'homme que tu es. Souviens-toi 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 de ces jours merveilleux de ce moment gravé dans le temps Souviens-toi que je t'ai aimé que je t'aime et que je t'aimerai depuis que nos chemins se sont percutés il y a deux ans Tu m'as redonné confiance en moi Tu m'as donné ta confiance Tu as ravivé à mes yeux et à mon cœur les valeurs du mariage Dans un mortier en porcelaine versez une pipette de tendresse versez une éprouvette de fantaisie ajoutez des doses homéopathiques de complicité rehaussée de quelques grammes d'inspiration et des kilos de baisers passionnés Oh ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501